Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter les deux dernières collections de chez Larousse à l'attention de nos lecteurs débutants. Il s'agit de la collection de mes premières lectures 100% syllabiques de chez Larousse. Cela fera l'objet d'une première vidéo, tout simplement pour une question de durée. Et ensuite, les premières lectures avec une saison zoe, qui sont des lectures documentaires que je vous présenterai dans une deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes premières lectures 100% syllabiques de chez Larousse. Il faut savoir que ces ouvrages font suite, ou en tout cas accompagnent la méthode de lecture rédigée par Hélène et Julia, donc les deux enseignantes de CP dont je vous parlais précédemment. Et je vous mettrai un lien sous la vidéo vers l'article que j'avais rédigé l'été dernier à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de lecture syllabique. Voilà, aujourd'hui je vais me concentrer sur cette collection. Donc cette collection, il y a déjà quatre titres. Donc le bal du pirate, drôle de mâle, le robot et les fourmis. Je vous présenterai aujourd'hui le robot et les fourmis, soit un livre de niveau 1 et un livre de niveau 2. Car on reste bien sûr dans la logique syllabique. Donc je vais déjà parler de cette partie-là. Et on commence au premier, donc tout est présenté ici, dans la première partie. Donc niveau 1, les consonnes et les voyelles, donc on retrouve simplement le son de chaque lettre. Au niveau 2, on aura donc les digrammes, en fait ce qu'on appelle plus souvent les sons complexes. On, en, on, oua, mais également gue, que, et des consonnes associées. Etc. Dans le niveau 3, on retrouve des sons un petit peu plus compliqués, avec des règles grammaticales également un petit peu plus complexes. Comme les valeurs de la lettre G, on va également voir que le G peut se prononcer en son, J, et pas seulement G. Le C peut également faire S. Le S peut également faire Z. On retrouvera également ici un autre digramme, le NIE. Également les différentes écritures du son E et du son E. Il y a un dernier niveau, le niveau 4, dans lequel on retrouvera ce qu'en général, on voit en fin d'année, en lecture. Donc à savoir, et, L, S, N, R. Voilà, également un petit peu plus loin, le 1 et les valeurs de la lettre X. Voilà, dans ces petits livres, on va donc retrouver les petits héros auxquels les enfants sont déjà habitués s'ils suivent la méthode de lecture. Donc, Filou, Molly, Nina, Tommy pour ces deux premiers tomes, qui sont en ma possession. Donc, Les Fourmis pour le niveau 2 et Le Robot pour le niveau 1. Mais ces livres sont évidemment tout à fait utilisables, quelle que soit la méthode de lecture. Et c'est d'autant plus cohérent de les utiliser, qu'on utilise une méthode de lecture syllabique en classe. Donc, le niveau de lecture 1 est à présent à ce moment de l'année, donc nous sommes au mois de mars. Et il est utilisable normalement dans toutes les classes, voire le niveau 2. Et puisque nos élèves en sont rarement tous au même niveau de lecture, on peut tout à fait présenter le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 dès à présent dans un rallye. Et pourquoi pas même le niveau 4, si on a des élèves lecteurs dans la classe. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 livres dans cette collection. Mais je pense qu'il y aura assez rapidement de nouveaux tomes qui seront mis en vente. Et ça donnera lieu donc à un rallye à part. Pour l'instant, moi, je vais créer les fiches pour ces livres et je les ajouterai au rallye que j'ai déjà. Donc, ça complétera parfaitement le rallye Montessori, également édité chez Larousse. Donc, les progressions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est très proche. Dans le rallye Montessori, il y aura à terme, donc, 5 niveaux de lecture. Après la présentation des personnages, on passe à une petite page de conseils pour les parents. Voilà, donc là, on est un petit peu moins concerné, nous, en tant qu'enseignante. Mais cela peut être très intéressant, justement, pour les parents qui acquièrent ces petits livres pour une lecture à la maison, de lire cette petite page de conseils. Puis, on a une page sur les mots de l'histoire. Donc, au niveau du vocabulaire, on fait un petit topo. Donc, on a ici un mulot. Oui, pas forcément évident pour les enfants. Une souris, c'est connu, mais le mulot, c'est un petit peu moins évident. Donc, le fossé, piloté, la finale, la panne, et ici, dérapé. Et en dessous, on a une petite liste des mots-outils, donc, que l'enfant pourra rencontrer dans ce livre-là. Donc, pour ce tome, il rencontra les mots-outils, c'est, de, est, et, il y a, le, la, il, il avec s, sur, un, une, en, ne pas. À cette époque de l'année, comme l'enfant aura déjà vu les voyelles et les consonnes, un certain nombre de ces mots-outils seront également déjà déchiffrables. Donc, si je continue ma découverte. Donc, voici une nouvelle page à l'intérieur du livre. Donc, déjà, les illustrations sont très jolies. Elles s'étendent sur deux pages. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustratrice qui a été choisie pour accompagner cette méthode de lecture. C'est un très beau travail. C'est mignon, c'est beau, c'est coloré. C'est très explicite. Ça, ça s'accorde parfaitement avec le texte. Alors, revenons-en plus spécifiquement à la lecture. Donc, au niveau du texte, on peut remarquer qu'il y a des arcs de lecture. Donc, pour indiquer les liaisons qui sont faites. Un petit peu plus loin, donc sur la page suivante, on peut constater qu'il y a les lettres qui sont grisées, les lettres muettes. Voilà, donc j'ai allé un petit peu plus loin dans ce livre. Et puis, comme vous pouvez le constater, les textes sont déjà assez conséquents. C'est très intéressant déjà pour les enfants. Voilà, je passe au livre de niveau 2. Donc, à nouveau, après la présentation des personnages, on retrouve la page de conseil aux parents, donc qui sera présentée évidemment dans tous les tomes, et une page sur les mots de l'histoire. Donc, un petit lexique illustré. Avec les mots outils, on retrouve les mots outils de niveau 1, auxquels se rajoutent quelques autres mots outils. Donc, qu'est-ce qui se rajoute ? Se rajoute donc le mot outil comme, le mot outil du, le mot outil avec, et le mot outil sous. Voilà, à nouveau, on se retrouve avec des mots qui sont dits outils, mais qui sont tout à fait déchiffrables. Voilà, donc la petite aventure de Filou, c'est toujours aussi joli. Et quand on change de page, on se rend compte qu'il y a une petite nouveauté dans le niveau 2, une vraie petite nouveauté par rapport au niveau 1. Ce sont des bulles pour faire parler les personnages. Lettres muettes grisées et les petits arcs pour signaler les liaisons. Voilà, donc les personnages n'ont pas de bulles pour parler à chaque page. Mais c'est arrivé au début du petit album, de ce petit livre, et on retrouve une nouvelle bulle un petit peu plus loin. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le fait que l'image passe également sur la page d'à côté. Et vraiment, ces petits personnages ont des petites bouilles hyper mignones. Voilà. Donc le livre se termine avec une petite présentation des auteurs. Les tomes déjà sortis. Et tiens, vous pourrez voir un petit visuel donc de la méthode de lecture. Si vous avez des questions sur cette collection, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Alors ma petite présentation de cette nouvelle, super jolie, super mignonne, petite collection pour nos petits lecteurs débutants est à présent terminée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada